Absolument, personne ne peut ouvrir la porte que Dieu a ouvert pour vous. Vu que c'était à pression, je me suis dit, vas-y, je tente le cou et tout, c'est bon. Et du coup, j'ai tout démonté, je l'ai fait. Bon, alors maintenant, le problème, je vous explique, c'est que là, c'est beaucoup trop long. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre les mesures et amener la couturière, on est d'accord. Mais moi, je ne suis pas patiente, je les veux tout de suite. Alors je me dis, est-ce que si je les coupe, moi, genre ça se verra, qui c'est qui va regarder le bas ? Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc j'ai vraiment besoin de votre avis, là, parce que moi, si c'est... Le problème, c'est que la patience et moi, ça fait zéro. Il y a vraiment qu'avec Chanel, que j'ai de la patience, je ne sais pas d'où elle me l'a fait sortir, la patience. Mais bon, bref, je ne me sens pas d'attendre pour les rideaux, prendre rendez-vous, la couturière, nanana. Après, tu retournes les chercher et encore, ça prend du temps, nanana, ça va prendre encore je ne sais pas combien de temps, si elle a de la place, pas de la place. Du coup, là, je ne crois vraiment pas que je vais pouvoir tenir. Alors, je vais quand même attendre quelques minutes, je vais regarder votre sondage, mais j'ai vraiment envie de le couper. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir. Vraiment, ça m'obsède, quand je vois un truc, je le veux tout de suite. Je ne peux pas attendre, genre vraiment, je crois que je vais couper. Et puis au pire, si ça ne va pas, j'en rachète, je ne sais pas, pour ce que ça coûte, des rideaux, c'est bon quoi. Quand mon architecte, il va avoir la story, il va m'envoyer un gros roman, je suis sûre, il va se foutre de ma gueule, ça va l'énerver. Ça va, franchement, genre, les gens, ils vont voir la maison à chaque fois, ils vont pas aller voir. Alors, alors, ah ouais, là, 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 elle a pas fait l'ourlet, là. Ah, c'est pas un ourlet. Qui fait ça ? Qui ? Je ne pouvais pas attendre. Je ne pouvais pas attendre. Certes, ça aurait été une meilleure finition. Si j'ai le temps, un jour, que j'ai vraiment que ça à foutre, je l'amènerai pour faire un mini-ourlet propre à la fin. Mais pour l'instant, c'était trop fort. Il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse, il fallait que je le fasse. Alors, deuxième étape, je suis en train de mettre un voilage et en fait, il ne me plaît pas. Il ne me plaît pas, pourtant, j'ai pris le plus cher du rayon, je me suis dit, ça doit être la meilleure qualité. Je ne voulais pas qu'il fasse ce voilage simple, mais je ne sais pas. Moi, je vais m'en accrocher, là, j'ai mis que deux de trucs. Il n'est pas accroché. J'avais mal au bras de tête comme ça. Ça m'a fatiguée. Je n'ai pas l'habitude d'être concentrée aussi longtemps. Mais en tout cas, ça me plaît trop. J'ai envie de faire des études de décoratrices d'intérieur tellement ça me plaît. Mais vraiment, genre, je sens la création. Laisse parler, la créativité qui est en toi. Bref, le truc, c'est que, donc, voilà. Le voilà, je ne suis pas sûre. On va voir. Et là, du coup, le principe, c'est quoi ? C'est de faire pareil, là, dans la salle à manger. Mettre les rideaux, donc, gris. Ah, là. Voilà, là. Et là, au bout. Faire le même principe. Là, je ne pense pas que... Donc, je disais, l'idée, c'est de mettre les rideaux, pareil, gris, là et là. Par contre, là, non, je vais laisser. J'aime bien cet côté minimaliste ouvert comme ça. Ça me plaît. Je n'ai vraiment pas envie de mettre des rideaux, là, par contre. Mais là, ouais, là, ouais. Là, ça va faire plus cocooning pour la salle à manger. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je ne vous ai pas dit, en plus. On va couper l'électricité deux heures. Apparemment, on va tous y passer. Tout le monde deux heures, deux heures, deux heures pour faire les économies, pour je pars quoi. Mais je ne comprends pas. Mais pourquoi on doit faire attention en se disant qu'il ne faut pas mettre le chauffage à temps ? Enfin, je ne comprends pas, en fait. Il faut que je me renseigne parce que, au moment, je ne comprends pas le principe. Mais bon, je me dis, la télé, ce n'est pas ça, qu'il fait tourner. Voilà. Ok, je soutiens à fond. Franchement, je soutiens. Je ne mets pas le chauffage à fond. Mais la télé, je me dis, ça va, c'est rien. Et que j'allais vous dire un truc super important ? Je ne sais plus. Ah ! Je vais vous dire un truc. Ça m'énerve quand j'oublie. Je me rappelle ce que je voulais vous raconter. Comment j'ai eu ma coupure d'électricité ? Donc, j'étais dans ma salle de sport, là, en train de faire mon tapis de course. Et d'un coup, il s'arrête le tapis. Donc, moi, je commence à stresser. Je vois mon chéri, ouais, le tapis, il a lâché et tout. Comment on va faire pour le ramener là-bas, pour le faire réparer, machin, et tout. Ça va être un bordel pour te sortir de la salle de sport. Je commence à stresser et tout. Je suis là, j'essaye. Et vas-y, change la prise et machin. Et tout. Je commence à aller au compteur, et tout, électrique, à regarder, à toucher. Moi, je ne comprends rien. Je commence à toucher à tout. Non, mon chéri, il arrive et tout, en mode, il sait que je vais faire des conneries. Donc, il arrive et me dit, calmos, on va voir ce que c'est. Et donc, lui, il se rend compte de suite que ce n'est pas le tapis. En fait, moi, je ne m'étais pas rendu compte que c'était la maison entière qui était sans électricité. Moi, j'étais focalisée sur le tapis. Vu que je suis en train de courir et tout, d'un coup, le tapis s'arrête. Donc, pour moi, c'était le tapis de course qui lâchait. Donc, en fait, rien à voir, c'était toute la maison. Et voilà, c'est comme ça que j'ai su que ça y est, j'étais passée au truc où on m'a coupé deux heures. Ouais, et là, ça fait un moment que j'ai arrêté la pompe à chaleur dans la piscine. Ça fait, je crois, au moins deux mois. C'était avant ma déchirure. Et franchement, je ne vois pas de différence d'électricité avec la pompe à chaleur de la piscine ou sans la pompe à chaleur. Et j'ai toujours les mêmes grosses factures alors que j'ai arrêté la pompe à chaleur de la piscine. Donc, logiquement, ça devrait être, genre, j'imagine moins, mais non. Donc, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne sais pas. C'était un mystère. Bon, là, on est en mode pyjama. On est en mode sur une autre ambiance, là. Là, on est sur une autre ambiance. Hum ? On est en mode.